8h17 sur Studio Calita, l'heure d'accueillir notre premier invité ce matin dans cette émission d'actualité. Nous avons en ligne avec nous le Dr Denis Charbit. Bonjour Denis, merci d'être avec nous ce matin. On va essayer avec vous, tant que c'est possible, de faire un peu d'ordre dans cette crise que connaît actuellement la coalition de Benjamin Netanyahou, cette crise qui se situe, on va dire, entre les partis orthodoxes religieux d'un côté et Victor Lieberman de l'autre, aussi Moshe Kahlon. On va commencer, on va vous demander pourquoi d'abord, comment on est arrivé à cette situation, qu'est-ce qui a déclenché cette crise en fait ? Alors, je dirais que de manière générale, le gouvernement est un petit peu troublé par les affaires qui poursuivent le Premier ministre. Et donc dans ce contexte-là, on s'interroge sur l'avenir de ce gouvernement. Alors, l'intérêt de Benjamin Netanyahou, il est partagé entre la volonté d'anticiper les élections dans la mesure où l'opinion publique, d'après les sondages, semble être satisfaite de son pouvoir, et en se disant que s'il est réélu dans les prochains mois, donc en juin prochain, il sera peut-être plus difficile pour le Conseil juridique du gouvernement, pour, même pour les juges, de le condamner au vu des, dans le cas, dans le scénario bien sûr, où il est traduit en justice. Ça, c'est son premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est de rester jusqu'au bout de la législature, c'est-à-dire jusqu'en novembre 2019. Ça, c'est le, on va dire, ça c'est le bruit de fond, maintenant. Là-dessus, se greffent deux, je dirais, deux initiatives. La première, c'est qu'il y a, du point de vue juridique, des calendriers qui doivent être respectés. Le premier concerne le budget, il doit être voté au 31 décembre 2018. Le deuxième calendrier qui doit être respecté, qui est un peu plus près de nous, c'est la loi qui doit remplacer la loi TAL qui a été annulée par la Cour suprême et qui exige donc jusqu'au septembre 2018 d'avoir une nouvelle loi concernant la conscription des ultra-orthodoxes. Et avec, je dirais, et là, on se retrouve donc dans une situation un petit peu artificielle, effectivement, où ces deux parties estiment que, même si on sait bien que le calendrier est encore, voilà, devant nous, il faut déjà mettre en place ce qui permettra le vote de la loi sur le budget et le vote de la loi sur les ultra-orthodoxes. Du coup, les ultra-orthodoxes se précipitent en demandant. Ils avaient demandé initialement, maintenant ils révisent un peu leur copie, ils avaient demandé qu'avant le départ de la CNESET en vacances, les vacances parlementaires autour de la fête de Pessar, eh bien, la loi soit adoptée dans ces trois lectures. Alors là, ils viennent de faire un compromis en disant, il suffit d'une première lecture, même pas une première lecture, il suffit d'une lecture préliminaire de la loi. Voilà, lecture préliminaire de la loi. Et donc là, ils ont fait, effectivement, un compromis par rapport à leur position initiale. Le problème, c'est que, comme ça arrive souvent dans la vie politique israélienne, ils demandent à ce que la loi soit votée telle qu'ils la conçoivent, quitte après à ce qu'en première, deuxième ou troisième lecture, on introduise des changements. Une manière, finalement, de s'adresser à leurs électeurs en disant, regardez le bon travail que l'on vient de faire. Et là-dessus, Lieberman, qui lui, initialement, n'avait aucune loi à faire passer, il sait qu'il y a la date du mois de septembre, mais en tout cas, travailler en tant qu'un ministre de la Défense à l'élaboration de cette loi, estime qu'il y a là une sorte d'ultimatum. Même s'il a été réduit, puisqu'il ne s'agit plus de voter la loi en deux, trois semaines, ce qui aurait été, effectivement, quelque chose d'assez impressionnant et étonnant au vu du fait qu'il s'agit quand même d'une loi qui concerne l'armée, qui concerne Tzahal, etc. Et qu'il s'agit d'un statu quo qui existe déjà depuis des années en Israël. Alors voilà, là, il faut l'expliquer, effectivement, et merci de me poser la question sur le statu quo. Le statu quo actuel, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, tout citoyen israélien à l'âge de 18 ans est obligé d'accomplir son service militaire. Ça concerne tout le monde. Une loi est forcément dans un pays démocratique universel. Mais la deuxième clause, juste en dessous, dans la loi actuelle, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, le ministre de la Défense a le droit de dispenser qui il veut du service. Et c'est en vertu de cette clause-là que les Arabes israéliens, d'un côté, les ultra-orthodoxes, sont dispensés du service militaire. Or là, ce qu'ils veulent, c'est plus... C'est là où ils veulent faire, je dirais, un pas de géant. Ils ne veulent plus que ça dépende du bon vouloir, même si, bien entendu, tous les ministres de la Défense ont en général respecté cette clause-là. Mais ils veulent qu'il soit clairement indiqué que les ultra-orthodoxes sont dispensés du service militaire. Donc ils veulent que ça soit protégé par une loi très claire. Exactement. Là où une loi, en général, est censée être universelle. Donc là, on se trouve dans une situation où les Haredim, les orthodoxes, ont exprimé un compromis, se sont mis d'accord sur un compromis. Comment on explique ce retour de situation ? Comment ça se fait qu'hier, dans la journée, le Conseil des sages de Yadouta Torah était contre tout compromis ? Et puis, dans la nuit, ils ont décidé et ont changé d'avis ? Alors, c'est très facile à expliquer. Il y a deux types de compromis qui étaient attendus. Le premier est un compromis sur la procédure. C'est ça, le compromis relève de la procédure. Ils n'ont rien changé à la loi. La loi reste identique à celle qu'ils ont présentée. En revanche, ils ont manifesté un peu plus de souplesse en disant « Bon, si elle n'est pas votée immédiatement, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y ait au moins une lecture préliminaire qui soit votée en 60. » En revanche, il n'y a aucun compromis de leur part sur le contenu de la loi. C'est ça qui fait qu'on considère qu'il y a effectivement en apparence un compromis, même pas qu'en apparence, en réalité, il y a un compromis. Il ne concerne pas le contenu de la loi. Il concerne uniquement la modalité pour le voter. Donc, c'est la procédure. Donc, voilà, le calendrier. Donc, maintenant, on attend la réaction de Victor Lieberman, qui doit s'exprimer justement sur ce compromis, qui doit donner ou non son aval. Et en fait, aujourd'hui, la balle est un peu, pour le moment, la balle est un peu dans son camp, on peut dire ? Complètement dans son camp, puisque c'est lui qui décrit, enfin, visiblement, tous les acteurs de la coalition qui ne sont pas favorables, il faut bien le comprendre, ça c'est le bruit de fond dont j'ai parlé tout à l'heure, aucun des acteurs politiques n'est véritablement favorable à aller aux élections, y compris Lieberman. Ni Benet, ni Le Chasse, ni Carlon, aucun des acteurs de la coalition actuelle, dans la mesure où s'il y a des élections immédiates, enfin, immédiates, donc au mois de juin, ces élections seront en fait un référendum pour Bibi ou contre Bibi. Donc, le seul qui a vraiment un intérêt dans tout ça, c'est Vinyamin Netanyahou ? Exactement, tout à fait, et il a donc mis en garde Lieberman en disant qu'il ne gouvernerait pas avec une majorité de 61 députés, que c'est invisable, que ça ne tiendra pas, et donc, voilà. Et donc, de ce point de vue-là, on s'interroge sur les intentions réelles de Netanyahou, et Netanyahou, comme je disais en début d'émission, est partagé entre les deux scénarios. Le premier scénario, c'est novembre 2019, c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive sur le plan juridique, aucun des partenaires de la coalition ne prend l'initiative de quitter la coalition, et donc, il bloque en quelque sorte cette coalition jusqu'à novembre 2019, et il a gagné en quelque sorte une tranquillité politique qui lui permet de gouverner jusqu'au bout. D'un autre côté, effectivement, il est tenté, compte tenu de l'ambiance, bonne situation économique, les relations avec Trump. N'oubliez pas que s'il y a des élections en juin, Trump arrive au mois de mai pour inaugurer l'ambassade. Tout à fait. Voilà. Donc, tout ça, il se dit, peut-être que c'est maintenant le moment de le faire, avec peut-être cette idée derrière la tête que des juges, le conseil juridique du gouvernement, hésiteront peut-être à le mettre en examen si cela vient tout de suite après, ou quelques semaines après un plébiscite qu'il espère effectivement emporter s'il y a des élections au mois de juin. On peut imaginer ce scénario que le conseiller de l'État, du gouvernement, le conseiller juridique du gouvernement ou de l'État, leur décision soit influencée par des élections ? Alors ça, moi, absolument pas. Là, en tant que citoyen israélien, je ne peux pas imaginer une seconde que le conseiller juridique du gouvernement ou que des juges prennent leur décision en fonction du plébiscite qui leur a... Mais ça, je dirais, voilà. En même temps, objectivement, on peut reconnaître, on peut admettre objectivement qu'il est plus facile de mettre en examen et de condamner s'il est en fin de carrière que ce qui vient d'être immédiatement publicité. Mais encore une fois, je veux croire et je suis même convaincu que les juges sont au-dessus de ce type de calcul. Denis Charbitte, merci de nous avoir éclairci sur cette crise que connaît actuellement la coalition et qu'on devrait en connaître les aboutissants dans les heures à venir, sans doute aujourd'hui dans la journée, avec la décision d'Avigdor Lieberman de cautionner ou non ce compromis. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée. Voilà, 8h27, quelques notes de musique et tout de suite après, nous retrouvons Eliana Gürfünkel pour Un jour, notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada